Si vous êtes guitariste, il y a 80% de chance qu'on vous ait déjà fait cette remarque. Vu que tu fais de la guitare, tu dois être trop fort au jeu de guitare héros, c'est vraiment pas juste, tu dois battre tout le monde. Sauf que... non les gars. Et là tu te dis, dans la tête des gens, une guitare en aune, 24 cases, touche en ébène... Égale chose en plastique, 5 boutons en forme de guitare. Ok alors, j'ai rien contre le jeu, mais si dans l'inconscient collectif, l'image de la guitare, c'est ça, les gars, on est mal. Parce que le truc, c'est que la guitare électrique, ça n'a pas toujours été un truc de boomer has been. Loin de là. Il existe bel et bien un âge d'or du guitare héros, le vrai en chair et en os, cette période où être guitariste, c'est être la personne la plus cool et la plus stylée de la planète. C'est signer des autographes, faire des concerts à Tokyo, c'est même être encore plus cool que le chanteur du groupe. Bref, une époque que j'ai pas connue, moi. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Et quand est-ce que ça a merdé ? Bon, déjà, si on veut comprendre pourquoi les gens s'en tapent de la guitare électrique aujourd'hui, il faut déjà qu'on sache d'où vient le succès démentiel qu'elle a connu à partir des années 70. Dans sa vidéo, Rick Biato parle de commun dans le sens où, à une certaine époque, presque tout le monde savait lire et comprendre la musique. Et je vous rappelle quand même que les tablatures n'existaient pas. Donc ça veut dire qu'à l'époque, les gens avaient assez de code pour comprendre et analyser la musique. Ça veut dire aussi qu'ils s'y intéressaient assez pour accepter de se farcir des heures interminables de lecture de notes. Et franchement, je vous jure, si vous n'avez pas essayé, croyez-moi, c'est chiant. Cette histoire, elle peut paraître anecdotique, mais c'est pourtant l'argument principal de Rick Biato pour expliquer que Jimi Hendrix n'aurait, selon lui, jamais percé s'il sortait un album aujourd'hui. En d'autres termes, notre culture musicale est tellement pourrie qu'on n'aurait même pas réussi à déceler le génie du plus grand guitariste de tous les temps s'il était venu jouer dans notre salon. C'est clair que c'est pas mes leçons de flûte à bec du collège qui m'ont donné un goût prononcé pour la guitare. Et je sais pas vous, mais moi, mon heure de musique hebdomadaire, elle consistait à remplir des textes à trous. Le fun. L'autre partie d'explication que j'ai trouvée, elle nous vient de Grun. C'est le fondateur du mythique magasin guitare, Grun Guitars, situé à Nashville, qui a, entre autres, vendu des guitares pour Clapton, Billy Gibbons, Mark Knuffler, etc, etc. Et quand on demande à ce monsieur pourquoi les gens étaient autant émerveillés à l'époque par l'instrument, il nous répond « ce n'est pas surprenant, c'est grâce au top 20 de l'époque ». Effectivement, si on remonte à quelques années en arrière, on n'avait pas tout à fait le même top 20 qu'aujourd'hui. Il suffit d'aller voir la vidéo d'analyse de Pascal Vigné, où il passe une animation qui montre les meilleures ventes de disques depuis 50 ans. 1970, on a quasiment 100% des groupes qui contiennent de la guitare électrique. 1975, pareil. Allez, maintenant au pif, on va voir. 1983, exactement la même chose. Alors forcément, quand on écoute de la musique avec de la guitare électrique, et quand on nous demande ce qu'on veut faire comme instrument, on répond « de la guitare électrique ». Et maintenant, on va avancer la vidéo jusqu'au top 20 de 2019. Ça explique des choses. Mais du coup, si la guitare est devenue populaire grâce au top 20 et à l'éducation musicale, pourquoi il n'y a pas eu de drum hero ou de bass hero ? Pas de blague sur les bassistes. Parce que bon, il n'y avait pas que de la guitare dans le top 20 de l'époque. On ne peut pas le nier, il y a toujours malgré tout une petite voix dans notre tête qu'on aurait bien envie d'acheter le dernier iPhone ou le dernier Samsung, je ne sais pas quoi, parce que l'attrait pour la nouveauté est bien ancré dans notre cerveau. Et quand la guitare électrique allait arriver, évidemment, c'était totalement nouveau. Personne ne pouvait un jour penser qu'une guitare pourrait sonner de cette façon. Dans une interview, Paul McCartney nous dit la guitare électrique était nouvelle et fascinante à un moment avant Jimi Hendrix et juste après. Alors forcément, tout le monde avait envie de tester cette nouvelle chose et surtout d'y ajouter sa propre patte. Il y a eu les différents types de guitare, de micro, d'ampli, avec reverb, sans reverb, le gain, les haut-parleurs, bref, tout un tas de choses complètement nouvelles et incroyables pour l'époque. Mais surtout, à un moment donné, il y a eu la distorsion et les pédales d'effet. Et là, ça a vraiment tout changé. À ce moment-là, le son de la guitare électrique, elle ne se rapprochait vraiment plus du tout de rien, du tout de ce qu'on connaissait à l'époque. Et c'est à ce moment-là, du coup, que sont apparus les fameux « Guitar Heroes », ces stars de la guitare qui ont poussé les limites de l'instrument à l'extrême en utilisant des techniques qui sont quasiment impossibles à reproduire avec une guitare folk ou classique. Ici, je ne vais vous en citer que quelques-uns, mais on a eu par exemple le tapping, avec, entre autres, Jennifer Batten et Van Halen. Cette technique, elle est possible grâce au gros sustain de la distorsion et ça permet de jouer des phrases mélodiques qui sont quasiment impossibles à faire quand on joue de façon classique. Ensuite, on va voir le legato. Merci, Joe Cedriani. Cette technique-là, elle consiste à lier les notes presque sans gratter les cordes au niveau de la main droite. Ça permet de jouer beaucoup plus vite et d'avoir un son beaucoup plus fluide. Ensuite, on va pouvoir faire tout un tas de sons bizarres avec le vibrato, allant de la moto qui démarre aux harmoniques un peu bizarres de Dimebag Darrell. Et puis après, on va voir toutes les pédales d'effet, on va voir la pédale de voix qui a été énormément popularisée par Jim Hendrix. On va voir le délai, la fuzz, bref, tout un tas de choses comme ça qui permet d'agrémenter un petit peu le son de notre guitare. Ici, je ne vais pas vous faire la liste de toutes les techniques qui étaient juste incroyables pour l'époque, mais qui ne sont plus trop nouvelles finalement aujourd'hui. Alors forcément, on entre dans une génération de gens qui sont un petit peu plus blasés ou il en faut toujours plus pour essayer d'impressionner les autres, des fois en dépit de la musicalité. Mais pourtant, la nouveauté, ce n'est pas la seule explication du pourquoi la guitare en particulier est devenue populaire au profit des autres instruments. Si le jeu Guitar Hero a autant cartonné à sa sortie, il y a bien une raison. Faire de la guitare, des solos incroyables, ça réveille une espèce d'instinct primaire qui s'en met en nous depuis toujours. Là, j'avoue que je n'ai pas vraiment d'explication très rationnelle à vous présenter, mais franchement, qu'est-ce qu'il y a de plus cool que de brancher sa guitare et de faire un gros solo devant une foule déchaînée ? Quand j'ai fait mes recherches, je suis tombée sur un nombre incalculable de témoignages d'époque de ce genre. La guitare, c'est cool. C'est un symbole d'expression, de rébellion, de pouvoir et de liberté à la fois. On en vient même à comparer les guitaristes à des dieux qui n'a jamais entendu l'expression Guitar God. Et ça, heureusement, je le vois encore un petit peu aujourd'hui quand mes abonnés par exemple me disent qu'ils adorent le jeu de Slash, mais que surtout, ils trouvent que Slash à la classe ou que c'est le guitariste le plus cool au monde. Mais évidemment, l'ampleur n'est plus du tout la même qu'à l'époque. Pour les nouvelles générations, être cool, c'est plus tout à fait ça. Et on le voit directement avec les chiffres. Le nombre de ventes de guitares électriques est passé de 1,5 million à 1,06 million, soit une perte d'à peu près 30%. Ça fait beaucoup. Gibson et Fender sont endettés, PRS a dû licencier du personnel et fabriquer des guitares plus bon marché. Moody's, qui est une activité de notation de crédit obligatoire, a dû déclasser la plus grosse entreprise de guitare, Guitar Center, parce qu'il était à 1,6 million de dettes. Je m'arrête là ? Vous voyez le tableau. Ça devient ce que j'appelle le syndrome du woke à volonté. C'est pareil que dans les restaurants, c'est on remplit l'assiette, on ne bouffe pas tout, mais on en met... Comme des plateformes de streaming sont apparues, clairement, ça a fait du mal. Aujourd'hui, on peut écouter de tout et n'importe quoi, n'importe où, pour environ 5 balles par mois. Et le pire dans tout ça, c'est que ces plateformes ne sont même pas rentables. Maintenant, les gens ont X gigas dans leur truc, dans leur téléphone, et ils appellent, ils écoutent des bruits, ils ne savent même pas si c'est le même artiste. Ça devient ce qu'ils appellent du son. Il y a un truc qui m'horripile, c'est d'appeler ça du son. La musique, ce n'est pas du son. Ce n'est pas une tronçonneuse, c'est un son, mais pas la musique. Ce que dit Patrick Ronda ici, ça m'a permis de réaliser un truc. La musique, aujourd'hui, pour la plupart des êtres humains, ce n'est plus trop une passion ou un intérêt. C'est un bouche-trou. Un peu comme le vieil oncle à moitié sourd qui allume la télé toute la journée pour se donner l'impression qu'il n'est pas tout seul. En fait, on est tellement habitué à dégainer le téléphone au moindre creux dans notre vie, qu'on en arrive à avoir peur d'être seul avec soi-même. Alors, mettre une playlist de 123 morceaux au pif sur Spotify, ça rassure, et c'est pour ça qu'il en existe autant. Ciao, les moments où on apprenait à lire, analyser, comprendre la musique. Bon, heureusement, on n'est pas tous comme ça. D'ailleurs, si vous suivez la chaîne, je suppose que vous faites partie des irréductibles qui prennent encore le temps d'écouter un CD en entier, de le décortiquer et d'aller voir des artistes en concert pour de vrai. Et pourtant, l'arrivée de plateformes de streaming, ça n'a pas détruit la réputation de la guitare électrique à elle seule. De façon un peu plus fourbe, c'est notre goût pour la nouveauté qui nous a mené à notre propre perte. Je suis tombée sur un article sur le site Kiss Your Ears qui disait cette chose. En gros, on sert à rien. Mais pourquoi ? L'attrait que l'être humain a pour la nouveauté est toujours là. Sauf que la guitare, comme on l'a vu, c'est plus tellement nouveau. Alors qu'est-ce que ça pourrait bien être, ce truc incroyable et nouveau sur lequel toute notre attention est fixée ? Ça peut-être. Depuis les années 2000 et jusqu'à aujourd'hui, on observe un essor de la production de musique numérique. Maintenant, n'importe quel bus a les moyens de créer de la musique avec un ordinateur et un logiciel gratos, le tout sans utiliser d'instruments traditionnels. Le mieux, c'est que si on n'a même pas d'idée, on peut télécharger un sample tout fait, libre de droit et l'utiliser. Vous pouvez paramétrer votre logiciel pour être dans une tonalité spécifique, sans même courir le risque de faire une seule fausse note, puis jouer une mélodie avec votre clavier d'ordinateur, puis retoucher les notes pour changer leur intensité, leur hauteur ou encore leur placement rythmique. Aujourd'hui, il est même très difficile, voire complètement impossible, de faire la différence entre un vrai batteur et le logiciel Isidrummer, par exemple. Tout ça, c'est un truc de dingue, mais c'est pas forcément une mauvaise chose en soi. Ça veut dire que maintenant, la création musicale, elle est accessible à tous pour un prix dérisoire. Ça veut dire qu'une personne comme moi, par exemple, qui n'a pas forcément de batteur sous la main tous les jours, peut quand même enregistrer des morceaux, des démos, pour un prochain album ou pour tout autre chose, en ayant un rendu correct. Mais si je peux dire ça, c'est qu'il y a quand même encore des gens qui sont là pour écouter et jouer de la guitare. Parce que sinon, qu'on soit clair, je me ferais chier. Alors si la courbe des ventes de guitare continue, ça chute comme ça, ça va commencer sérieusement à chauffer pour nous. Mais vous savez quoi ? La guitare n'est pas tout à fait morte. Mieux encore, contre toute attente, depuis 2020, les choses changent. Le marché de la guitare électrique est passé de 2,84 milliards en 2022 à 3,04 milliards en 2023. Donc on est sur la bonne voie, mais la bataille est loin d'être gagnée. Et selon Grund, ce dont on a besoin, c'est de guitare héros. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, et moi aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez envie de booster votre technique à la guitare, j'ai créé un programme 100% gratuit de 30 jours, dans lequel on travaille les slides, les pens, les hammers, les pull-offs, etc. Il vous suffit de cliquer sur le premier lien dans la description pour vous inscrire 100% gratuitement. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501